La dernière victime de Béranger avait 10 ans. Il s'est fait sider, il a révolutionné les gens. Ça doit pas être facile tous les jours votre boulot. Elles peuvent changer, elles peuvent changer et elles vont changer. Il y a quelqu'un ? Nous sommes réunis pour commémorer les 10 ans des séries belges, un fonds qui avait été initié par la Fédération Alamie Bruxelles et la RTBF. Maintenant, ça fait 10 ans avec tous les succès qu'on connaît, succès publics, etc. Et l'audience. Maintenant, on va passer dans un autre mode de fonctionnement, qui est un mode de commission. Les séries ne seront plus uniquement faites par la RTBF, même si on reste évidemment très partie prenante d'avoir plein de séries à l'écran. Mais ça s'ouvre à d'autres maintenant. On pense que c'est effectivement très très important pour tous les gens qui ont oeuvré dans les séries, mais aussi pour le public qui justement a suivi les séries belges et se laissent vraiment appropriées. Ils ont vraiment apprécié. C'est vrai qu'il y a plein de très très belles séries. Il y a plein de comédiens, comédiennes, réalisateurs, réalisatrices, auteurs, autrices. Il y a tout un microcosme, un écosystème qui est né après ces dix ans. Donc c'est intéressant de fêter ça tous ensemble. Il y a quand même quelque chose qui est super en Belgique, c'est que il y a eu cette volonté de la part de la RTB, initiée par Jean-Paul Philippot, et justement de la Fédération Wallonie Bruxelles. Le fait que ces deux entités se mettent ensemble pour justement développer cet écosystème, c'est assez inédit en Europe. Et donc il y a vraiment une volonté politique commune. Et ça aussi c'est important de le fêter. L'idée c'est vraiment de continuer à pousser des univers décalés qu'on n'a pas encore justement vu dans les séries belges. Donc c'est d'aller sur des sentiers dans lesquels on ne s'est pas encore engouffré. Donc il y a la comédie, il y a le décalé. Et puis il y a la suite de Trente Naires qui était quand même un pari. C'était une brèche dans laquelle on voulait s'engouffrer. Et surtout une vraie proposition pour le public de dire voilà dans ces séries aux enjeux qui sont plus faibles, c'est quelque chose d'assez positif dans cette routine un peu quotidienne où on parle du travail, de la famille, de l'engagement, de l'amour, de l'éducation des enfants, de ce qu'on fait avec nos parents vieillissants, etc. Si on a remarqué que ça avait fort fonctionné et donc il y a une vraie réflexion à continuer à développer ce type de série-là. Quand je dis ce type de série-là, c'est vraiment ce côté fort au plus proche des gens, de leur vie, de leurs préoccupations et de leur proposer du coup là-dedans de la comédie, de la dramedie, de la comédie romantique, du décalage. Donc c'est vraiment de proposer ceux qui font leur quotidien mais avec un angle un petit peu inédit. On n'est pas dans un documentaire, il y a un aspect de divertissement qui est extrêmement important qu'on va continuer à développer. Et pour notamment continuer à développer ces angles de comédie aussi, mais c'est comme ce qu'on a pu faire jusqu'à présent avec les formats cours d'humour qui fonctionnent assez bien mais qui nous ont permis, comme par exemple dans celle des profs, de s'engouffrer dans des endroits dans lesquels on n'a pas encore été, jusqu'à présent en tout cas en Belgique francophone, dans les écoles, dans une salle des profs plus précisément. Donc voilà, ici c'est de faire monter des talents, de réfléchir autrement à comment raconter ces chroniques, ces petites histoires, etc. pour de nouveau être au plus proche des préoccupations des gens sous un angle de divertissement. Ce qui est super c'est d'avoir assumé le ton qu'on a en Belgique, vraiment, dans l'humour, dans l'autodérison, mais aussi dans les personnages qui sont écrits, etc. On va assez loin, on ne lise pas en fait les projets, on fouille assez loin, et ça on a une chance énorme d'avoir des talents et des auteurs autrices qui ont vraiment envie de raconter des choses de manière les plus profondes possible, donc c'est ça qui est vraiment chouette. On a regardé que dans un top 12 des séries sur Ouvio, il y a 9 séries, enfin le plus grand succès sont attribué à 9 séries belges. Donc c'est en fait vraiment énorme. Ça montre de nouveau que le public suit et a envie de voir un petit peu ses histoires, il a envie de voir ce qu'on raconte sur leur pays, il a envie de s'identifier à ses personnages, etc. Donc oui, en termes de chiffres, ça c'est bon. Et en fait, on peut même parler de la rentabilité. Ce qui se passe, c'est qu'avec les séries, est-ce que c'est une rentabilité pour l'RTBF ? Non, il n'y a pas de rentabilité directe. Mais par contre, effectivement, il y a une vraie rentabilité au niveau de l'économie belge. Donc ça, effectivement, Jean-Paul pourra présenter tantôt les chiffres, mais ça c'est important de le dire. Il y a les audiences, il y a effectivement toute cette filière artistique qui a pu se créer. Donc oui, il y a des vrais indicateurs qui sont très positifs. La saison 2 de 39 va diffuser. La saison 3 est en préparation. Donc elle va partir en tournage cette année. La saison 2 de celle des profs aussi. Celle des chroniques du charbon aussi. C'est à côté, nouveau format, c'est ce qui est certain. Et puis il y a tout ce qui est presque certain sur lequel on attend, justement aussi le travail avec la commission pour savoir ce qui pourrait être greenlighté pour cette année. Non, on est très fiers, mais je trouve qu'il faut vraiment le dire, on est très fiers. Ce n'est pas tout seul en fait. C'est ça qui est vraiment important de dire. Oui, bien sûr qu'on est fiers, mais c'est vraiment pour ça qu'on parle d'un écosystème. Parce qu'il y a plein de gens, évidemment. Sans les auteurs, sans les créateurs, sans les réalisateurs, sans les comédiens et comédiens, tout ça n'existerait pas. Mais c'est des occasions, même plus simplement de dire de notre part de remercier tout le monde en fait. Je veux dire de manière très franche et très directe, on ne fait pas les choses tout seul. On compte sur eux et on est très fiers du travail que le secteur a accompli avec nous en fait.